alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications et les gars ici c'est pour te permettre d'être indépendant financièrement d'être libre géographiquement ok je suis parti de rien j'ai redoublé mon bébé j'ai grandi dans le quartier aux pyramides à Evry dans 91 ok donc les gars arrêtez les excuses tu as tout en description pour aller plus loin ok si jamais aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux c'est juste qu'il y a un truc que tu ne sais pas c'est tout et passons directement au sujet de la vidéo 5 erreurs à éviter lorsque tu as 20 ans avec l'argent évidemment évidemment ok donc je partage avec toi ces 5 erreurs que j'aurais bien voulu qu'on me dise avant que quand j'ai commencé le business alors là je dis 20 ans mais en fait le plus tôt possible évite ces erreurs là première erreur le classique le basique mais à un moment donné il faut arrêter de n'essaie pas de faire dans l'exotisme ok on donne des trucs qui fonctionnent c'est mettre de l'argent de côté Bah ouais mon gars si tu ne mets pas d'argent de côté tu ne peux rien faire ok donc dans un premier temps l'idée même quand tu veux être indépendant financièrement ou libre géographiquement c'est que dans un premier temps en fait tu ne travailles pas pour gagner de l'argent pour pouvoir vivre ta vie tu vois genre vivre comme ça et au restaurant machin non quand tu commences à travailler tu travailles pour pouvoir construire la machine qui va te rendre libre plus tard tu vois ce que je veux dire je répète lorsque tu commences à travailler tu travailles pour pouvoir te permettre de construire la machine qui va te permettre d'être libre ok donc si jamais tu dépenses tout l'argent qui est censé être pour pouvoir construire la machine du futur pour pouvoir te permettre d'être libre ok et ben c'est sûr que tu seras jamais libre ok quand je dis machine ça peut être que tu puisses investir développer un système en fait tu vois que ce soit plus que tu puisses investir ou créer un business plus tard et c'est avoir de l'argent pour pouvoir investir pour pouvoir faire frustrifier cet argent là ok et c'est comme ça qu'on fait pour partir de zéro quand on dit qu'on peut qu'on peut on commence sans argent ben oui tu peux commencer sans rien ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être issu d'une famille riche ok tu peux mettre de l'argent de côté le fur et à mesure et développer un business et augmenter tes revenus rapidement grâce à un business tu vois par exemple un business en ligne tu vois en un an ben vous tu peux avoir le double de ce que de tes collègues tu vois tu peux faire deux mille euros par mois en un an tu vois comme je l'ai fait par exemple avec le saxophone oui mon ami donc mais de l'argent de côté ça veut dire 10% de côté pour pouvoir construire ton système qui permet d'être indépendant financièrement dans l'avenir deuxième erreur à ne pas faire c'est de ne pas avoir de plan ça veut dire tu es là tu as 20 ans tout ce que tu dis c'est les femmes ou les hommes en fonction c'était une femme ou les hommes voilà c'était là les femmes les hommes s'amuser s'enjaillent et où est-ce qu'on sort la prochaine fois etc et tu vis ta vie comme ça tous les jours comme ça toute ta vie tu es là où comme ça t'as pas de plan tu sais pas où tu vas non ben ça 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 fonctionne pas les gars il faut que tu aies un plan faut que tu aies un plan n'oublie jamais qu'il faut que tu sois différent des autres ok la plupart des gens ils ont des habitudes de gens pauvres ok donc ne pas avoir de plan être là quand tu es jeune te dire ouais je cherche juste à savoir quelle femme tu peux gérer dans quelles soirées tu peux aller comment tu peux t'amuser un maximum avec tes potes il faut pas t'étonner qu'après tu vas nulle part en fait ok donc super important et un plan ça veut dire quoi un plan ça veut dire quel est mon objectif tu vois imaginons tu veux être indépendant financièrement ok dans combien de temps tu veux être indépendant financièrement quelles sont les actions que je mets en place pour pouvoir atteindre cet objectif et là tu as un plan et là c'est carré t'avance pas à pas et au moins le temps que tu utilises parce que le temps c'est la ressource la plus précieuse je le rappelle chaque seconde qui passe tu les récupères plus jamais l'argent ça vient ça part ça revient ça repart ok mais le temps tu pourras jamais récupérer donc chaque jour qui vont passer tu vas faire une petite action qui va te permettre d'atteindre ton objectif et pendant que tout le monde s'amuse fait les fanfarrons dans cinq ans quand tu seras même beaucoup moins tu seras libre géographiquement on sera indépendant financièrement ben les gens vont dire mais comment tu as fait bah oui ben moi j'ai travaillé pendant que toi tu t'as amusé pop et l'op pop et l'op pas folle la guêpe hein troisième erreur à ne pas faire lorsque tu es jeune c'est de fonder une famille trop tôt ok bon bah si tu l'as pas fait exprès mais si tu l'as pas fait exprès c'est juste que ça va te mettre encore plus de difficultés parce que tu auras des responsabilités en plus ça va demander de l'argent en plus que tu ne pourras pas et ça va te mettre du temps et de l'argent en plus que du coup tu ne pourras pas utiliser pour pouvoir développer ta liberté financière ton indépendance financière créer un business en ligne etc ok donc l'idée c'est que quand tu commences pas à créer une famille c'est que tu sois déjà stable que tu aies déjà une situation financière qui est stable tout simplement pour pouvoir assumer que ce soit des enfants que tu vas avoir ou ou ta femme tes enfants je sais pas et vice versa pour la femme quatrième erreur à ne pas faire c'est de dépenser ton argent dans des bouteilles dans des soirées d'accord chaque fois que tu sors là 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 on prend des bouteilles et c'est à la bouteille pourquoi quand tu réfléchis bien pourquoi tout le monde prend des bouteilles tu prends des bouteilles pourquoi pour se faire voir en fait c'est juste pour se faire voir voilà et après tu as juste dépensé énormément d'argent voilà tu prends des bouteilles tous les week-ends ça va pas le faire les gars si je dois mettre 10% de côté que tu dépenses tous les tous les week-ends des bouteilles tu achètes des bouteilles de temps en soirée pas bon ça je te dis pas de parler en soirée tu peux aller une fois comme ça de temps de temps mais si tu dépenses ton argent à chaque fois dedans les gars ça va pas faire on va pas le faire les gars tu vois à un moment donné non et cinquième erreur à ne pas faire c'est de prendre des crédits à la consommation moi je me rappelle dès que j'ai mon premier travail boum j'ai dit vas-y j'achète une voiture directe ça fait longtemps que je rêvais d'avoir une voiture je m'imaginais avec une voiture comme ça je fermais les yeux j'ai dit ah ouais j'ai une voiture et tout voilà dès que j'ai eu mon premier travail je suis parti directement à la banque j'ai pris un crédit à la consommation boum mais j'ai acheté un truc après je me suis retrouvé coincé je sais plus combien d'années avec un crédit de je sais plus combien c'était trois cents et quelques donc les gars à ne pas faire évidemment parce que tu n'achètes pas de passif garde ton argent met de côté je sais c'est relou voilà mais maintenant tu vois paie le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur ok donc c'est normal ça peut être relou tu vas voir tout le monde à leur voiture et tout mais toi dans trois ans tu n'auras pas une une golf même si j'aime bien mais encore j'avais dit golf gti tdi pour ceux qui connaissent mais voilà tu auras une plus grosse voiture tu auras tu auras une plus grosse liberté tu seras libre surtout ok donc il faudra passer par là ok donc moi ça les cinq erreurs à ne pas faire que j'aurais bien voulu qu'on me dise lorsque j'étais plus jeune ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo mais un j'aime un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo là j'ai bientôt plus de batterie donc on va accélérer la fin de la vidéo ok donc qu'est-ce que je voulais te dire donc de toute façon tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin si jamais tu veux créer ton business en ligne même si tu n'as pas du business et même si tu ne crois rien à internet ok tu as une formation offerte qui est qui sera épinglé dans les commentaires donc vas-y arrête d'hésiter et si tu es coach consultant que tu es un expertise dans les relations entre femmes santé que tu sais comment investir tu sais dans l'immobilier tu sais comment trader tu as une expertise qui peut aider en fait des entrepreneurs à gagner plus d'argent les gars allez directement dans la masterclass je vous explique exactement comment à partir de votre expertise comment tu peux générer cinq à six chiffres rapidement ok tu as les témoignages de mes clients on peut tu cherches tu vas trouver jonathan tchi témoignages ou dans les comme info et tu verras tout ça ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous et ben voilà on s'en sort bien il a fait une couplée sur bois vous avez comment j'ai accéléré à la fin tac 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 vous avez toutes les infos au boom boom Miami les gars profitez les gars profitez de Miami vous avez comment j'ai accéléré à la fin tac 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 tac